Bonjour tout le monde, mon nom est Alex Beny, je suis le président et le directeur du Musée de Sciences et Technologies du Canada. Comme vous le savez fort probablement, le musée a fermé en fin 2014 et puis nous on travaille extrêmement fort à l'intérieur de la corporation pour relancer le musée en 2017. Ça va être une expérience où est-ce que le passé rencontre le futur, ça va être une expérience où est-ce que le virtuel rencontre le physique. On vous provient une expérience numérique. L'équipe est en train de travailler extrêmement fort pour créer un nouveau musée. Une des premières choses que nous avons faites pour le nouveau musée, c'était le plan d'interprétation. Nous avons commencé les consultations publiques dans le printemps de 2015 pour avoir les opinions des Canadiens et Canadiennes sur la transformation du musée. Donc nous prendrons ces idées et nous les synthétiserons en catégorie d'expérience visiteur. Lorsque nous serons rendus à ces étapes de conception, nous aurons des éléments de base. Ce que nous souhaitons accomplir est de prendre ce qu'ils ont déjà, leur force, soit leur incroyable collection, et y ajouter un élément d'interactivité. Le but est d'offrir aux familles avec enfants des activités pratiques pouvant vraiment les mettre en contact avec les principes scientifiques. Je dirais que la principale différence entre partir de zéro dans une nouvelle installation et reconstruire dans la structure d'une installation existante est l'immense occasion que présente le personnel, la collection et l'expertise interne. Tout sauf la cuisine folle et puis les trains vont être complètement renouvelés. Alors que verront, entendront, toucheront et feront les visiteurs qui entrent? Quand le visiteur va s'approcher de l'allée, les deux murs sur chaque côté vont être vitrés du plancher au plafond. Il va y avoir des présentoirs encastrés dans le plancher comme tel. Et notre espérance, c'est que dans ces galeries-là, dans ces présentoirs-là, qu'on puisse avoir une représentation de plusieurs objets, des petits égaux de la diversité de notre collection au musée. Ça va être vraiment une œuvre d'art où on peut mettre en exposition toutes sortes d'artefacts. Notre expérience de demain, c'est une expérience digitale, interactif, 3D et la réalité virtuelle. Un des aspects qui distingue ce musée de science et de technologie des autres centres de sciences au Canada est sa merveilleuse collection. Elle compte des objets que personne d'autre ne possède au pays. Le musée sera beaucoup plus engageant. Les gens auront envie d'y venir non seulement en franchissant ses portes, mais dans le cadre du mandat national du musée qui est de transporter l'expérience scientifique et technologique d'Ottawa partout au pays. Pour notre réouverture, on attend de notre public des réactions inoubliables, qu'ils soient émerveillés des expositions nouvelles et que c'est quelque chose qui vraiment dit « wow ». Ça va être un musée qui va continuer d'avoir des expériences réelles. Ça va être une institution qui va pouvoir profiter des avancements technologiques pour avoir une expérience complètement différente. C'est une approche participatoire à comment créer de la culture canadienne. Je pense qu'avec l'avenue des nouvelles technologies et l'opportunité qu'on a devant nous d'avoir une institution complètement nouvelle, qu'on va être capable de relever le défi et d'avoir une institution qui connecte les Canadiens à travers le pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada